Bonjour, c'est Patricia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance tout en douceur, pendant laquelle tu vas travailler à la fois tes muscles profonds, tes muscles superficiels, tes abdominaux. On parle vraiment du gainage, mais tout en douceur. Il faut vraiment travailler avec sa respiration, prêter une attention particulière à ses postures, être précis, ne pas chercher à aller trop vite. Donc on va à la fois faire du pilates, c'est la base, du pilates et du stretching. Donc le but de cette séance, c'est de récupérer une posture qu'on a tendance un petit peu à oublier dans la journée, surtout avec le télétravail notamment, on a une activité plus sédentaire, et on a tendance à avoir des postures qui ne sont pas correctes. On relâche les muscles, on relâche les abdominaux, et on finit par avoir un dos qui est comme ça. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de retrouver une belle posture, un gainage efficace, et se protéger au niveau du dos, vraiment, et au niveau du bassin. Alors on va commencer par un petit échauffement, et aussi par essayer de ressentir un peu le placement de son corps. Je me reste tout à côté de vous. Voilà, je me mets de profil. Donc le bassin, on va commencer par le bassin. On a tendance à vouloir serrer les abdos, et à tirer les épaules en arrière, et à pousser les fesses en arrière. On a l'impression d'être droit, et en fin de compte, on accentue la courbure lombaire. Donc le but, c'est de retrouver un placement au niveau du bassin qui soit correct, ni basculé vers l'avant, ni trop basculé vers l'arrière. Voilà, donc là, tu fais ta petite bascule du bassin, devant et derrière, et la position intermédiaire, ce sera la position neutre, celle que tu dois garder. Voilà, donc j'ai récupéré ma position neutre. J'enlève les mains, je mets les mains ici. Au niveau du transvers, sous le nombril, tu vois, le muscle du ventre plat, et là tu souffres, tu rentres le ventre, tu souffres comme si tu avais une paille. Donc sur les expirations, je vais accentuer et exagérer l'expiration, parce que je ne vais pas forcément parler tout le temps, mais au moins vous saurez où placer l'expiration. Je souffre. C'est comme si le nombril allait se coller sur la colonne vertébrale, et j'inspire, je relâche, et je suis. En même temps, je contracte le périnée, c'est comme si je retenais un gaz derrière. Là, le périnée, c'est comme si vous aviez un filet, ici, qui soutient tous les organes, donc qui évite que tout se relâche, sinon ça cause des petits soucis un petit peu plus tard. On souffre. Et on inspire tout ça, en relâchant bien les épaules. Cette respiration-là, tu la gardes. Je recule. On va commencer par échauffer l'eau du corps. Donc on enroule les épaules vers l'arrière, tranquillement. On pense à allonger sa nuque et à pousser le sommet de la tête au plafond. Encore. Et tu changes de sauce. Tout ça, on ne force pas, on relâche ses épaules, on relâche ses bras, on garde la respiration, ici, on ne part, et tu reviens. Garde ta respiration, tu souffles. Monte tes bras à la hauteur des épaules, inspire, rebaisser. Pense vraiment à allonger ta nuque, à ne pas bouger ton bassin, à baisser tes épaules. Encore une fois. Donc les bras à la hauteur des épaules, pas plus. La même respiration, mais les bras sont devant. Et je mute les bras, je souffle, je vais juste aux oreilles, je ne force pas, et je reviens, j'inspire. Donc il n'y a pas de tension dans les bras. Pensez vraiment à la respiration. Soufflez, allongez jusqu'au bout des doigts, inspirez. Je me mets le profil. Donc vous voyez qu'il y a de ta respiration. Souffle, rentre le ventre, place tes bras, sans le tirer en arrière, là on accentue pas la courbe de l'ombelle, inspire, encore une fois, et souffle, rentre bien le ventre, et inspire. Et on est malitaire, les pieds, donc les bras sur le côté, souffle, relâche, inspire, gravement souffle, allez, malonge le dos, on contracte les abdominaux, et on inspire. Encore une fois, je reviens face à vous, vous êtes avec moi, et souffle, reviens, inspire, et monte les bras, et souffle, allongez jusqu'à l'intérieur. Quand on monte les bras, on bascule pas la tête vers l'arrière, et reviens. maintenant, on enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos, on serre les abdominaux, et on enroule la colonne vertébrale, jusqu'à la hauteur du soutien-gorge, ou entre les deux omoplates, et on inspire, on déroule, on souffle, on replace doucement la colonne vertébrale, les épaules, le cou, la tête, et on repart tête, cou, épaules, colonne vertébrale, jusqu'à la moitié, souffle, inspire, et déroule, souffle, les épaules sont relâchées, les bras, et les poignées aussi, une dernière fois, enroule, et souffle. Essayez de vous détendre, pensez à la fin de la journée, là on est sur un moment paisible, un moment pour vous, et reviens, on place maintenant les bras, dans l'allumement des épaules, on a les pieds largeurs du bassin, on a un petit pied à la nuque, on baisse les épaules, pas de tension sur le corps, on ne touche pas les bras, juste une rotation, qui part de la taille, souffle, inspire, reviens, fasse, et souffle. Donc le mouvement part de la taille, tu travailles les obliques, tu as toujours un des pieds, tu as l'obluc à bouger, remets bien à l'état d'expiration, encore une fois, hop, et tu reviens, monte les bras, et souffle, redescend devant, aspire, monte les bras hauteur des épaules, et souffle, place-toi, aspire, on ouvre le bras sur le côté, on suit la main du regard, et on souffle, on lève la main, inspire, on le visage, suit la main, et de l'autre côté, souffle, et on lève la main, inspire, monte les deux bras, et souffle, relaisant, aspire, et là, tu vas te placer, au bout de ton tapis, on va enrouler la tête, le coulent les épaules, le haut du dos, mais là, on va creuser le ventre, et on va descendre le plus bas possible, sans tirer sur le bas du dos, on a le droit de plier les jambes, on rampe le ventre, et on souffle, on inspire, tête en bas, on lâche les bras, les deux bras, les premiers, creuse, et souffle, sur l'inspiration, tu replaces la tête, allez, pense à allonger ton dos, récupère ta posture, monte les bras, hop, on allonge, les doigts, vers le plafond, et le ventre est rentré, on va souffler, on redescend les bras, on inspire, le regard est à le résultat, enroule la tête, le coulent les épaules, et tu vas jusqu'en bas, allez, creuse le ventre, puis un peu les jambes, si vous n'êtes pas très souple, à l'arrière, on pose les mains, on plie les jambes, pose les mains, et tu viens t'asseoir, avec moi, de face, tu places les jambes, dans l'alignement des hanches, place les bras ici, dans l'alignement des épaules, spine twist, donc on a commencé tout à l'heure, quand on était en haut, on ouvre le bras, et on souffle, le dos est bien droit, revient, inspire, de l'autre côté, même chose, soyez fluide, dans vos mouvements, précis, réguliez, continuez, continuez, n'oubliez pas le centre, on rentre le ventre sur la rotation, on inspire, on revient, encore une fois, et revient, maintenant tu tires le coude vers l'arrière, tu suis ton coude du regard, souffle, reviens, inspire, le visage revient, l'autre bras n'a pas bougé, de l'autre côté, souffle, le coude, à l'auteur de ton épaule, encore une fois de chaque, et souffle, inspire, une dernière fois, et souffle, inspire, et on va aller, maintenant le bras allongé, on ouvre et on souffle, là on peut aller un peu plus loin, et on revient, inspire, il y a le même bras, tu tires le coude vers l'arrière, votre bras ne bouge pas, souffle, reviens, inspire, le bras, l'arrière, l'épaule, on ouvre, et souffle, inspire, les deux os, là qui sont sous les fesses, ne bouge pas, se planter dans le sol, souffle, pense vraiment à l'auto-agrandissement, inspire, et là tu te grandis, tu souffles, allez, on allonge le dos, inspire, relâche tes bras, puis tes jambes, hop, et tu relâches, le buste, les bras, et relâche, donc là on a fait tout un enchaînement des roules, de ce « spine twist », donc c'était tout doux, avec la respiration, maintenant, on va passer ici, les deux mains sous les épaules, je le sens très bien par rapport à l'image, on a les genoux sous les hanches, et on bouge pas, là on plonge juste à sa respiration, on travaille vraiment avec le transverse, on souffle, on rancle le ventre, on allonge la éluque, on pousse les poignes des omoplatiens, là les fesses, sinon je vais avoir les épaules, qui vont se ramener vers les loupes des oreilles, et le dos va s'arrondir, donc je souffle, les poignes des omoplatiens, hop, en direction des fessies, on souffle, on rentre le ventre, et là tu le jambes, et tu continues à placer la respiration, inspire, et souffle, rentre le ventre, donc là on ne voit rien, mais ta nuque est longue, là le dos est droit, le bouge, le dos est droit, continuez, donc dans cette position, si on n'est pas à l'aise, au niveau des poignets, vous avez toujours la possibilité, de plus liger le tapis, voyez, on va éviter d'avoir un ombre droit, au niveau des poignets, il suffit de mettre la paume de main dessus, et les doigts au sol, donc chez moi, dans le droit, c'est plus confortable, n'hésitez pas à ajouter de l'épaisseur, sous les mains, on va se préparer, au niveau des poignets, après le smile twist, donc là on va placer, les coudes, sous les épaules, on allonge les doigts, on allonge les poignets, donc là le dos est droit, on ne bouge pas, on recule une jambe, hop, on se pose sur la poigne de pied, on recule l'autre, boum, on ne bouge plus, donc là tu regardes, dans ta glace, si tu en as une, sinon tu essaies de vérifier, le placement de ton dos, petit bascule du bassin, vers l'arrière, serre tes abdominaux, c'est glisser tes ovoplates, les poignets des ovoplates, vers les fesses, regarde la différence, et là on est gaînés, une ligne, tout à l'heure j'étais là, là, si c'est difficile, tu poses les genoux, tu allonges les poignets de pied, et tu gardes exactement la même posture, le même gaînage au niveau du transverse, sinon on est ici, et pour tous, on repose les genoux, on allonge les poignets du pied, on écarpe les couilles, et on relâche, et on essaie de travailler toujours avec sa respiration, et il faut faire une pause, donc on contracte les abdominaux, on rentre le ventre, on imagine qu'on a une petite colonie de pexinex qui va passer sous le ventre, donc il faut rentrer le ventre, souffler, on fait de la paille, il souffle, donc là je tire les mains, on le prend, on reprend, pour certains, pour lesquels le poulet n'est qu'une proie difficile, vous allez décoller la jambe, tant mieux, vous allez souffler, poser, inspirer, de l'autre côté, souffler, donc on est obligé de contracter la fesse, et les abdominaux, et l'inspire, donc si c'est compliqué, pour l'option suivante, tu gardes celle-ci, souffler, et inspire, donc la hanche reste au sol, et souffle, inspire, ou, on repose, les avant-bras, au sol, on décolle, le nombril, les pieds lisses, on a retrouvé son bélage, on pose les poignes de pied, on se place en bélage, dans le soleil, la même chose, jambe tendue, pouce étale vers l'arrière, souffle, une seule, pied flex, aspire, et pose, de l'autre côté, souffle, jambe tendue, flex, pose, aspire, encore une fois, le chat, sinon tu fais la même chose, après le ventre, comme tout à l'heure, tendue, souffle, flex, pose, aspire, le dernier, hop, flex, pose, genou, allongez les pointes, écartez les goûts, relâchez, et là, on continue d'avoir sa respiration, contracte, et relâche, encore, on redresse la tête, on replace les avant-bras, décollez le nombril du pubis, posez les mains, revenez face à moi, on ouvre les jambes, on ouvre les bras, je me replace, là on va travailler, l'extension vertébrale, et en même temps, la contraction au niveau des grands droits, et des obliques, donc on est ici, on inspire, rotation, donc on bouge pas le bassin, on enroule la tête, le coup les épaules, mes doigts vont vous vers un point de pied, la paume de main vers l'arrière, se tourne vers le plafond, et tu souffles, ouvre à nouveau, inspire, revire en face, et souffle, rotation, aspic, contraction, le bout des doigts va à la poigne de pied, de l'autre côté, la paume de main qui tourne, et on ouvre, et on revient, je me fais la même chose, de profil, restez de face, de face, donc là, rotation, aspic, donc le bout des doigts, regardez ma paume de main, là, ça va tourner vers le plafond, ici, je creuse le ventre, j'amontille la nuque, le haut du dos, je me replace le droit, j'ouvre les bras, et ensuite, je reviens, la tête suit, c'est pas la tête qui revient en premier, encore, rotation, inspire, restez droit, maintenant, on enroule, la tête, je me coupe le haut du dos, la paume de main vers le plafond, le bout du dos vers la poigne de pied, creuse ton ventre, ouvre à nouveau, reviens, et reprends, je reviens, je me fasse, rotation, inspire, contracte, et souffle, posez le ventre, pas besoin de toucher le coup du pied, c'est juste une direction, reviens, une dernière fois, inspire, contracte, et souffle, inspire, et reviens, relâche les bras, et oui, là, on commence à sentir vraiment, donc on a fait l'extension vertébrale, et là, les muscles fléchisseurs de la colonne vertébrale, il faut vraiment travailler avec le plus de mobilité possible, donc je vais me mettre de profil, on allonge les jambes, la jambes du bassin, on place les bras à la hauteur des épaules, spine stretch, donc on roule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos, creuse le ventre, creuse ton ventre, c'est comme si tu avais un gros ballon devant, tu passes par-dessus, et tu déroules, et replace toi, et un nouveau souffle, et un nouveau souffle, inspire, déroule, et souffle, replace la tête, inspire, encore une fois, on monte, fléchisse sur la colonne vertébrale, on creuse le ventre, on serre les abdominaux, les bras restent à la hauteur des épaules, on déroule, et l'homme en profite, on va l'extension, tout à fait le contraire, extension de la colonne vertébrale, épaules basses, abos serrés, souffle, reviens, inspire, et là, tu enroules, tu souffles, inspire, déroule, et souffle, inspire, replace ta tête, et à nouveau, remonte et souffle, et redescend, inspire, relâche les bras, là, on va plier les jambes, on va basculer les genoux, revenez, on pose les pieds en plaques, on les roue sur l'expiration, et là, on va s'étirer un peu, donc on a vraiment travaillé, les fléchisseurs, les expensants de la colonne vertébrale, la posture, en faisant des exercices de pilates, et à travailler avec la respiration, maintenant les pieds en ouverture, allez, on monte, on souffle, on étire au niveau des obliques, on pousse pas trop le bassin sur le côté, on enroule, on passe par devant, et de l'autre côté, hop, la maïsie à l'intérieur, on roule, et encore une fois, hop, on roule, relâche les épaules, on place la tête, et on m'y est, hop, on attrape le plafond, tu vois, je ne cherche pas vraiment à passer le bras devant, je garde le bras près de l'oreille, on roule, on place la tête, on monte, les bras à la hauteur, rotation des épaules, on bascule la tête vers l'avant, on souffle, on creuse le ventre, on inspire, on ouvre, paume de main plafond, et en haut, tête, épaules et bras, rotation des doigts jusqu'à l'épaule, et reviens, monte, et souffle, redescend, inspire, et à nouveau, on redescend, on enroule, on souffle, on creuse le ventre, on pose les mains au sol, et à nouveau, on va s'asseoir, je me mets de profil, vous pouvez rester de face, j'ouvre les jambes, un petit peu plus large que le bassin, je calme les avant-bras, ici, dans mon dos, les poignets contre les fesses, je mets le bout des doigts au sol, je pousse sur le bout des doigts, je baisse mes épaules, j'allonge ma nuque, et j'essaye de basculer vers l'avant, petite amplitude, le but, c'est pas l'étirement des adultes, et le but, c'est vraiment d'allonger son bout, donc l'étirement au niveau des adultes, tu le sens aussi, et le but, c'est pas de poser tes poignets par terre, garde ton dos droit, on a le droit de plier légèrement les jambes, si on veut, et on garde son dos droit, ne bloque pas ta respiration, on ramène les bras, ici, on monte, on inspire, et on garde l'alignement du bout des doigts, jusqu'aux fesses, les bras sont pas ici, le dos n'est pas avant, on pousse les doigts vers le plafond, on aggrave, pliez légèrement les jambes, mais même de refermer un peu, si ça tire de trop, mais on garde le placement de son dos, si on peut pas descendre, on peut rester ici, c'est vraiment d'être droit, relâche les bras, et on revient, je reviens face à l'autre, je garde les jambes en ouverture, on repart avec le tien, mon niveau des omblis, donc je place ma main ici à l'intérieur, je monte, j'inspire, et là je vais passer le coude près du genou, je cherche à aller vers le plafond, le bras près de l'oreille, je reste tournée vers l'intérieur, j'enroule, comme tout à l'heure en haut, je repasse par devant, je creuse le ventre, et je déroule le bras à l'intérieur, monte d'abord ton bras avant de descendre, attends que le bras soit là, tu vois le dos est allié, et là sur le côté, reste tourné vers l'intérieur, on essaye de poser le coude, d'allonger toujours son dos, de garder les deux vesses au sol, on enroule, et on pose, chacun avec son ampli, tu peux le refaire une fois, un peu, monte en avant, hop, on essaie de rester droit, et on descend, on cherche à attraper le plafond, on garde deux fesses au sol, on enroule, on passe par devant, déroule et souffle, allez, on monte, on monte, on inspire, coude à l'intérieur, et souffle, reste, ne bloque pas la respiration, le bras bien en ouverture, on ouvre, on ouvre, pensez vraiment à rembresser le dos, on enroule, et on revient, et on roule, on refaire les jambes, je reste face à vous, vous pouvez rester sur votre tapis, de préférence, je recule, on va voir le visage au-dessus du tapis, je mets les mains loin devant, vous avez le visage au-dessus du tapis, je mets le profil pour que vous puissiez voir la posture, les mains loin devant, je ne suis pas assise sur les tables, je place la tête entre les bras, et là je me promène, je déplace mes mains vers la diagonale, sur le côté, et je reste, je suis en appui sur les gouts des doigts, reviens au milieu, arrouche sur ton dos, ne t'assez pas sur les talons, et décale-toi de l'autre côté, reviens, ramène les mains sous les épaules, pousse les fesses légères dans l'étalon, hop, les mains, elles ne sont plus, les poignées ne sont plus au-dessus des épaules, donc là on bouge, les fesses restent en arrière, on rentre la tête, on regarde le montré, on croise le ventre, on souffle, mobilité de la colonne latérale, souffle, on replace ton dos, on replace la tête, inspire, tire les poignées au dos, vers les fesses, le droit et à nouveau, pose les souffles, tu peux accentuer un petit peu plus au niveau de la corde, on n'exagère pas trop non plus, inspire, juste pour favoriser la mobilité de la colonne vertébrale, on n'est pas dans un excès au niveau du mouvement, on est dans une mobilité, et on est fluide, encore, et souffle, et inspire, on revient de droit, maintenant tu places le poignée sous l'épaule, on va ouvrir le bras, on va inspirer, donc tu suis ta main, tu regardes, rotation du buste, tu regardes ta main, et là, tu vas souffler, le même bras, tu le descends, tu le passes dessous, tu glisses au sol, tu poses ta tête au sol, et l'autre main, tu la fais glisser vers l'avant, et tu restes, pour avoir un attirement, à la fois, de l'épaule, et du dos, reviens, on place les mains, à l'air, de l'autre côté, donc là, je vais le faire de face, par rapport à vous, pour le deuxième, je monte, j'inspire, rotation, regarde ta main, ne tire pas sur ton épaule, lève juste le bras en ouverture, et referme, passe dessous, le bras au sol, et on fait glisser l'autre bras, sans s'asseoir, sur les talons, et on reste, ramène les bras, les deux bras, vers l'avant, maintenant, tu restes devant, et tu ne fais que l'étirement au niveau du dos, hop, on reste, pensez vraiment, à regresser ce dos, qui a peut-être tendance, à être resté goûté, assez longtemps, dans la journée, ramène tes mains, sous les épaules, hop, pose les poids de pied au sol, on recule, les mains, près des genoux, on pose les talons, on creuse le ventre, et les mains, et le ventre, et le ventre, je reste au profil, j'inspire, je place les mains, donc il y en a une qui est au-dessus, une qui est au-dessus, je garde les coudes en ouverture, là, j'essaie d'augger la nuque, je regarde, je garde le regard à le résultat, et je souffle, Donc, j'écarpe les coudes sans tirer vers l'arrière, je souffle, j'allonge la nuque, le sommet de la tête et le plafond, je rentre le ventre et j'allonge mon dos. J'inspire, j'allonge les bras, j'accroche les doigts, je reprends avec vous, je pousse l'épaule de ma main vers le plafond, je souffle, le regard toujours à l'horizontale et le dos toujours droit. J'inspire, je redescends côté, je pousse les paumes de main sur le côté, je souffle, baissez les épaules. Maintenant, poussez légèrement les paumes de main vers l'arrière en serrant les abdominaux, c'est tout petit, je me mets là, donc tu serres ton ventre, serres tes abdos, souffle, hop, c'est tout petit. Vous voyez, je suis quasiment presque resté dans l'avènement des épaules, on a serré très fort les abdominaux, ton dos étroit, relâche, inspire, posez les mains au-dessus des fesses, les coudes légèrement vers l'arrière, mais sans pousser la poitrine en avant, et là tu rentres le ventre et tu souffres. Appuie sur les fesses, baisse les épaules, allonge la nuque, et là on a l'impression qu'on gagne 2 cm. Lâchez les doigts, enroulez les épaules vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Montez, inspirez, je me rapproche vers vous, inspirez, balancez les bras, pliez les jambes. Le dernier, et lâche-tu, lâche-tout. Voilà, je me rapproche de vous, alors j'espère que cette petite séance vous a détendu, vous a permis de retrouver une posture correcte, voire idéale, que vous allez conserver le plus longtemps possible. Pensez vraiment à travailler avec la respiration. Le pilates, c'est important, ce sont des exercices intéressants pour le gainage, mais il faut vraiment être précis, ne pas chercher la rapidité, aller doucement et travailler avec sa respiration. Voilà, donc le stretching était vraiment cohérent avec le pilates, on a vraiment travaillé à la fois sur les fléchisseurs et les extenseurs pour avoir un dos bien droit. Bien entendu, ce travail ne va pas sans la respiration, je ne le répéterai jamais assez. Donc là, c'était une séance tout en douceur. La prochaine séance, ce sera jeudi, et ce sera un cours cardio. Alors cardio, ce sera un cardio qui sera adapté, n'ayez pas peur, donc je vous dis cardio. Il y a toujours des adaptations qui sont possibles en fonction du niveau de chacun. On n'est pas tous des marathoniens, loin de là. Le but, c'est vraiment de gagner en endurance. Le souffle, c'est important, le travail cardio aussi, le cœur, c'est un muscle aussi qu'il faut travailler. Donc tout ça, c'est bien complet. Vous avez à la fois de la détente, du gainage et du cardio pour jeudi. Donc je vous souhaite une belle soirée et à jeudi. Bises à tous, likez et partagez.